Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce bulletin météo. Alors pour ce début de semaine, eh bien ce début de semaine sera placé sous l'instabilité. Regardez sur cette animation satellite lente cyclone qui nous concernait, c'est donc affaibli durant le week-end et les pressions sont en baisse, le temps devient instable sur notre territoire. Regardez, ça va commencer donc ce lundi matin, notamment près des Pyrénées ou encore sur la Gironde et les Landes où quelques orages pourraient éclater. La Bretagne ne sera pas épargnée non plus. Ailleurs, dans un premier temps, le soleil devrait réussir à briller encore plutôt généreusement. Pour ce qui est des températures, nous aurons 14 degrés pour l'île de beauté, 11 pour Strasbourg, 14 pour Paris, 11 pour la Bretagne et 10 pour l'île, 14 pour Montpellier. Pour ce qui est de votre seconde partie journée, eh bien cette fois-ci l'instabilité gagne du terrain. On la retrouvera dès Pyrénées en remontant jusque sur la Normandie. Donc quelques orages pourraient éclater. A l'est, plus à l'est, le soleil continue de briller plutôt généreusement avec des nuages qui resteront inoffensifs. Concernant les températures, elles demeurent toujours agréables avec 24 degrés notamment pour Strasbourg. Nous aurons 23 Paris, 16 degrés pour la Bretagne, 16 également pour le Pays Basque, 19 pour Montpellier, 17 pour Bastia, un petit 14 degrés notamment pour Caen. Pour ce qui est de votre tendance, mardi et mercredi, cette fois-ci, aucune région ne sera épargnée par un temps plutôt perturbé. Donc le ciel le plus souvent couvert et pluvieux. Les températures qui commenceront à baisser légèrement. Ça va se confirmer d'ailleurs pour les prochains jours avec une baisse jusque vendredi. Mais le mercure finira par remonter à compter de samedi. Et puis côté ciel, regardez, ça s'annonce relativement instable. Avec le plus souvent des nuages, un soleil qui se fera discret et des averses qui pourraient prendre localement un caractère orageux. En ce lundi 27 avril, nous gagnerons encore quelques minutes d'ensoleillement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo.